Alors dans ce problème, en fait on va se demander ce qui se passe quand tu joues au billard Alors tu imagines, on a deux boules de billard Donc la rouge, on va l'appeler la boule A Donc cette boule, elle a une masse de 10 kg Et, donc c'est lourd, je suis d'accord, c'est pas très vraisemblable mais c'est pas grave Et elle arrive sur la boule qu'on va appeler B Qui elle, a une masse de 5 kg à une vitesse de 3 mètres par seconde Et donc elles vont entrer en contact à la petite croix verte que j'ai écrite ici Et ce que l'on sait, c'est qu'après le choc, la boule A va repartir comme ça Avec une vitesse qui fait 30 degrés par rapport à l'horizontale A une vitesse de 2 mètres par seconde Et la question que je te pose, c'est quelle est la vitesse de B, où va B ? C'est-à-dire de trouver à la fois la direction, l'angle que fait cette vitesse avec l'horizontale Et également l'amplitude du vecteur ou la norme du vecteur, tout ça c'est pareil De la boule B Donc pour faire ça, tu vois qu'on va encore utiliser nos histoires de conservation de quantité de mouvement Puisque les forces qui s'appliquent sur ce système sont le poids de chacune des boules Mais également la réaction de la table de billard Donc finalement, la somme des forces est nulle Donc la quantité de mouvement se conserve Sauf que tu vois que là, ce qui va être un petit peu compliqué Et bien c'est que finalement, il y a deux dimensions à mon problème C'est plus comme dans le cas de la patineuse où tout allait que sur un axe Là, je peux dire qu'il y a à la fois un axe Y et un axe X Et que mon problème évolue dans un plan Et donc ça, ça a l'air un peu plus compliqué Mais en fait non, c'est pas du tout plus compliqué C'est juste un petit peu plus long Parce que ce qui se passe, c'est qu'au lieu de dire que la quantité de mouvement se conserve Sur un axe, et bien en fait, en deux dimensions Ça veut juste dire que la quantité de mouvement sur les deux axes se conserve C'est-à-dire que sur chacune des dimensions Donc sur X, elle va se conserver Et sur Y, elle va se conserver Donc finalement, ce que ça veut dire en pratique C'est que tu vas devoir projeter tout le problème selon deux axes X et Y Et résoudre selon X et Y Les problèmes comme s'il s'agissait de problèmes linéaires Donc sur un seul axe Et au final, à la fin, tu recombineras tout ça pour avoir le problème dans le plan Donc là, ça a l'air peut-être encore un petit peu flou Mais tu verras qu'en fait, c'est juste un petit peu long Mais que c'est franchement pas très compliqué Donc, on y va Alors, on va commencer comme d'habitude A décrire ce qui se passe à l'état initial A l'état initial Donc à l'état initial Donc pour ma boule A Je vais écrire en accolade ce qui se passe sur X et sur Y Pour essayer de décomposer directement Donc la quantité de mouvement de A selon X à l'état initial Donc on va mettre un petit i comme ça Donc c'est un peu compliqué Mais je vais essayer de bien écrire comme ça Tu suis bien Eh bien, c'est égal à C'est égal à la vitesse projetée selon X Donc là finalement, je vois que c'est la vitesse tout simplement Puisqu'elle est directement portée par X Et que si je la projette sur Y, c'est 0 Donc ça me fait 3 mètres par seconde fois la masse de la boule Qui vaut 10, 10 kilos Donc 3 fois 10, ça me fait donc 30 kilogrammes Mètres par seconde Et alors la quantité de mouvement de la boule A selon Y à l'état initial Eh bien, c'est égal à 0 Puisque la vitesse selon Y est nulle Fois 10 Et ça me donne donc 0 kilogrammes Mètres par seconde Donc maintenant, je fais la même chose pour la boule B Alors la boule B, ça va être facile Puisqu'elle est immobile Donc comme elle est immobile, la vitesse est nulle Et comme la vitesse est nulle, eh bien la quantité de mouvement est nulle Donc quand je projette, eh bien c'est nulle sur les deux axes Donc j'écris directement que la quantité de mouvement de B selon X à l'état initial C'est 0 kilogrammes mètres seconde moins 1 Et la quantité de mouvement de B selon Y à l'état initial Eh bien c'est 0 kilogrammes mètres et seconde moins 1 Donc voilà ce qui se passe à l'état initial Donc maintenant, à l'état final Alors, à l'état final, ça va être un petit peu plus compliqué Puisque tu vois qu'en fait, finale, pardon Là, ce qui nous simplifiait, c'était que la vitesse initiale de A Elle était directement selon X Mais je vois que la vitesse finale de A Eh bien elle, elle est sur aucun des axes Donc il va falloir la projeter, la décomposer Et donc limite, c'est ça ce qu'il y a de plus dur dans ce problème Tu vois, donc c'est encore un problème en fait de trigonométrie Donc on ressort notre formule préférée Qui est SOKTOA Et donc ce que je veux savoir, c'est par exemple Ici, je dis que c'est la vitesse de A Donc je ne vais pas écrire finale, on va juste écrire ça Vitesse de A Selon X, pardon Et donc ça, eh bien ça va être égal Donc ici je vois que ce côté, si je trace le triangle comme ça C'est le côté adjacent à l'angle Et donc ça a un lien avec le cosinus Et donc je sais dans ce cas-là, si je calcule un petit peu vite Si toi tu as du mal, tu peux poser le calcul, mais tu verras que tu retrouveras comme moi Que la vitesse de la boule A selon X Eh bien c'est égal à l'hypoténuse Donc à 2 mètres par seconde Fois le cosinus de l'angle, cosinus 30 degrés Et alors le cosinus de 30 degrés, eh bien c'est racine de 3 sur 2 Donc ça c'est pareil, si tu ne sais pas, tu tapes à la calculatrice Racine de 3 sur 2 Et donc finalement, je trouve que c'est racine de 3 mètres par seconde Alors maintenant, si je cherche ce côté-là Qui est donc la vitesse de la boule A selon Y Eh bien je vois que c'est également la distance ici Et donc que c'est le côté opposé Donc c'est le sinus Sinus égale opposé sur hypoténuse Donc la vitesse de la boule A selon Y Ici, ça va être égale à l'hypoténuse Donc 2 mètres par seconde Fois le sinus de 30 degrés Et alors le sinus de 30 degrés, eh bien c'est 1 demi Et donc finalement, ça me donne juste 1 mètre par seconde Pour la vitesse de la boule A selon Y après le choc Donc maintenant que j'ai calculé les deux vitesses selon les axes X et Y Eh bien je peux calculer la quantité de mouvement de la boule A à l'état final Sur mes deux axes Donc la quantité de mouvement de ma boule A selon X à l'état final C'est égale à la vitesse selon X à l'état final Donc c'est égale à racine de 3 Racine de 3 fois la masse de la boule A Donc fois 10 Et donc s'il me fait racine de 3 fois 10 Je ne peux pas calculer plus que ça Donc kilogramme mètres par seconde moins 1 Et alors la quantité de mouvement de la boule A selon Y à l'état final Eh bien c'est égale à 1 mètre par seconde fois 10 la masse Donc c'est juste égal à 10 kilogrammes mètres par seconde Donc voilà pour ce qui se passe pour la boule A à l'état final Et alors pour la boule B, eh bien c'est encore plutôt simple Puisque c'est mes inconnus Donc j'écris juste que c'est la quantité de mouvement de la boule B selon X à l'état final Et que ça c'est ce que je cherche Et également ici la quantité de mouvement de la boule B selon Y à l'état final Et c'est également ce que je cherche Alors je vais quand même juste aller un petit peu plus loin Donc je vais effacer ici mon point d'interrogation On va juste développer même si on le sait déjà Eh bien ça c'est facile, c'est la masse de la boule B Donc c'est 5 fois la vitesse de la boule B selon X Donc là je ne vais pas écrire final, on va simplifier Et là, eh bien c'est encore 5 fois la vitesse de la boule B Mais cette fois-ci selon Y Et alors là, pour lier l'état final à l'état initial Comme je le disais en introduction Eh bien c'est qu'on va utiliser le fait que la somme des forces qui s'appliquent sur chacune des boules se compense Et donc la quantité de mouvement est conservée Donc ça, eh bien si j'écris ça en projection ce que ça veut me dire Selon X, ça veut dire que à l'état initial Eh bien je somme la quantité de mouvement selon X de A à l'état initial Et la quantité de mouvement selon X de B à l'état initial Donc ça, comme B c'est nul, ça me vaut juste 30 Et c'est égal à ce qui se passe à l'état final Donc c'est égal ici à la quantité de mouvement de la boule A selon X à l'état final Donc racine de 3 fois 10 Plus, eh bien plus, on va laisser pour le moment la quantité de mouvement Donc la quantité de mouvement de B selon X à l'état final Et donc ici on fait la même chose selon Y Eh bien selon Y, à l'état initial sur A ça vaut 0 Et à l'état initial sur B ça vaut 0 Donc c'est juste 0 Et là c'est égal à, donc à l'état final selon Y sur A c'est 10 Plus ce qui se passe sur B Donc c'est juste la quantité de mouvement de B selon Y à l'état final Donc voilà finalement tu vois les deux équations que j'ai à résoudre Et finalement, je vois qu'à chaque fois j'ai bien qu'une seule inconnue Dans la première équation, si je remplace par ça, j'ai la vitesse de B selon X Et ici j'ai la vitesse de B selon Y Donc tu vois que c'est un petit peu fastidieux Mais on y arrive très bien Donc on continue le calcul Hop, je trace un trait Donc on résout tout ça Donc je continue, je dis que ici c'est 30 Moins racine de 3 fois 10 Qui est égal à, donc cette fois-ci je remplace 5 fois la vitesse de B selon X Et ici, eh bien ça me donne Moins 10 qui est égal à 5 fois la vitesse de B selon Y Donc là, le plus simple c'est de prendre ma cacune Pour calculatrice pour calculer la vitesse de B selon X Donc j'ouvre la parenthèse C'est 30 Moins racine de 3 Fermez la parenthèse Fois 10 Et je ferme la deuxième parenthèse Le tout divisé par 5 Hop Et je trouve donc 2,53 Donc je dis que La vitesse de B selon X Eh bien est égale à 2,53 mètres par seconde Et alors pour la vitesse de B selon Y Donc là on va prendre une calculatrice Parce que c'est hyper facile C'est juste moins 2 10 cinquième ça fait 2 Mètres par seconde Donc ben voilà, là j'ai quasiment fini Tu vois, j'ai résolu le problème sur chacun des axes Et donc il me reste à recombiner tout ça pour trouver l'angle On va peut-être pas le faire dans cette vidéo là Parce qu'on a déjà pris pas mal de temps On va peut-être continuer dans celle d'après Mais on peut d'ores et déjà commenter un petit peu ce résultat Donc ce qui est intéressant, tu vois C'est de voir qu'après la collision Selon les axes que j'ai dessinés ici Eh bien la vitesse de la boule B selon X est positive Ce qui veut dire qu'elle va aller plutôt comme ça Donc vers l'avant, dans le même sens que A Donc ça c'est plutôt logique Et par contre, la vitesse de B selon Y Eh bien elle est négative Ce qui veut dire que la boule va aller plutôt dans ce sens-là Donc dans ce cadran ici Ce qui est donc tout à fait logique Tout à fait cohérent avec ce à quoi on peut s'attendre Donc pour la suite du calcul Je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !